Pascal nous en parlait un peu tout à l'heure, il fera froid en fin de semaine, un temps finalement idéal pour rester à la maison sans mitoufler et lire quelques romans, même si vous avez envie de sortir. Plusieurs films prennent aussi l'affiche. Alors voici quelques suggestions de lecture et de sortie. Daniel Lorrain, bonsoir. Bonsoir. Très content que vous ayez choisi ce livre-là. Beaucoup de gens, comme moi sûrement, ont été touchés par les Cervantes de Kaboul. Oui. C'est le dernier livre de l'auteur. C'est son troisième. Donc, les Cervantes de Kaboul qui racontaient l'histoire de deux petits garçons dont la vie était bouleversée sous les talibans, une histoire assez déchirante, prenante. Ensuite, Khaled Hosseini, qui est lui-même afghan d'origine, mais qui vit aux États-Unis depuis une trentaine d'années, avait fait paraître un autre roman, « Mille soleils splendides ». Là, il racontait un peu l'histoire, le sort des femmes sous les talibans. Sujet intéressant, mais je trouvais un roman moins convaincant. Avec ce nouveau roman, ainsi résonne l'écho infini des montagnes. Il se surpasse. Il atteint des sommets. C'est un grand roman. C'est dense. La structure est complexe, mais ça nous captive. Il y a vraiment des moments où c'est absolument bouleversant. En fait, ça commence en Afghanistan, mais ça se passe aussi en France, ça se passe en Grèce, ça se passe aux États-Unis. Donc, ça commence en Afghanistan, dans les années 1950, un homme qui est très, très pauvre, qui décide de vendre sa fille de 3 ans à une famille riche pour que sa petite-fille ait une meilleure vie, mais aussi pour que toute sa famille à lui puisse survivre. Donc, vous imaginez à quel point c'est déchirant ce qu'il fait, cet homme-là. Mais la personne qui est la plus atteinte par ça, c'est le grand frère qui a 10 ans, qui adore sa petite-sœur, qui a un lien privilégié avec elle. Qui la voit partir comme ça dans une autre vie. Et il ne va jamais se remettre de cette séparation. Et la petite-fille d'un autre côté va avoir un peu une vie de princesse à Paris. Elle va oublier ses racines, sa famille, mais elle va toujours ressentir une espèce de manque, une blessure à l'intérieur. C'est très bien fait. On les suit pendant 70 ans. Il y a toutes sortes de personnages autour qui sont fascinants, attachants. Tous des personnages, en fait, déchirés. C'est beaucoup un roman sur le poids de la culpabilité. Je vous dis, c'est un merveilleux. On note ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et Laurent Geray, on revient chez nous. Oui, un autre incontournable, mais québécois, de Larry Tremblay, donc qu'on connaît aussi comme dramaturge. C'est son cinquième roman. Ça se passe pendant la guerre. En fait, c'est un roman qui parle des ravages de la guerre sur les enfants. On est quelque part au Moyen-Orient. Deux enfants, des jumeaux identiques, qui ont vu leurs grands-parents mourir sous les bombes. Et là, le père décide pour venger cette mort et pour sauver l'honneur de la famille. Il n'a pas le choix. En fait, il doit choisir un de ses fils qui doit se sacrifier, devenir kamikaze, aller faire une attaque avec une ceinture d'explosif, parce qu'il y a un chef de guerre qui le force un peu à faire ça. Alors, c'est un livre beaucoup sur le déchirement de ce père-là. C'est un dilemme. Quel fils va-t-il choisir? Bien, c'est un dilemme. Imaginez, imaginez la réaction de la mère. Bon, c'est dur. La réaction. C'est dur. C'est vraiment coup de poing dans un sens. Mais ce qui sauve le livre, c'est l'écriture, la poésie de Larry Tremblay. C'est extraordinaire. C'est de la fine dentelle, vraiment. Un beau livre qui est en liste pour le Prix des libraires du Québec, d'ailleurs. Très bien. Merci beaucoup. À dans deux semaines. Ça me fait plaisir. Au revoir.